les tunisiens là ils disent que nous là nous africains c'est à dire nous ivoirien on va chez eux parce qu'ils travaillent chez eux moi j'aimerais répondre ici aux tunisiens parce que le tunisien qui m'a répondu sur ma vidéo il vit en Côte d'Ivoire il vit en Côte d'Ivoire parce que j'ai parlé dans ma vidéo j'ai parlé à Nouchi et tout ce que j'ai dit il a compris donc il est venu répondre donc il dit que les ivoirien vont en Tunisie parce qu'il y a travaillé chez eux que nous on va et puis vous même là vous êtes des milliers allé en France vous des tunisiens là vous êtes des milliers aller en France il a travaillé chez vous pourquoi ne restez pas chez vous pour travailler pourquoi vous partez en Côte d'Ivoire pour travailler vous les tunisiens vous l'est 3 qu'ator pourquoi vous partez en France pour aller travailler pour aller chez vos vies pour aller une meilleure vie. Pourquoi vous venez encore d'Ivoire pour chier du travail ? Donc nous, moi je vous dis encore, vous l'êtes sur le cas-là, les Africains qui vont chez vous, ce n'est pas pour aller travailler. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils se mettent dans un boulot, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ils sont obligés de faire le petit boulot pour compléter l'argent pour pouvoir traverser. Sinon, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'ils veulent aller rester en Tunisie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail chez eux. Mais c'est parce qu'ils veulent. De la manière que vous, les Tunisiens, vous prenez les mêmes bateaux que ces subsahériens-là. C'est de la même manière qu'ils vont là-bas pour prendre les bateaux. Parce que vous, vous dites qu'il y a de travail chez vous. C'est vrai, on parle des Africains qui meurent dans l'eau. Parce qu'ils veulent aller en Europe. Mais est-ce qu'on parle des Swakas qui meurent dans l'eau ? Il y a des centaines de Swakas, il y a des milliers de Swakas qui sont meurent dans l'eau. Des Tunisiens qui sont meurent dans l'eau. En vouloir traverser, pour aller en Italie. Donc vous allez venir nous dire quoi, vous ? Vous allez venir nous dire quoi ? Je dis encore, ce que vous êtes en train de faire là, moi je vous jure que non. C'est parce qu'aujourd'hui là, c'est parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est géré par le RHDP en Côte d'Ivoire. Et c'est la genèse du RHDP, c'est pas une question d'Alassane Ouattara. J'ai mes problèmes avec Alassane Ouattara, ça c'est à côté. Mais ici là, j'ai pas de la genèse du RHDP. Ce qui arrive là, c'est de votre faute. Parce qu'aujourd'hui là, les gens ne respectent pas Ivoiriens. Lorsqu'on se fout des Ivoiriens là, vous êtes assis en Côte d'Ivoire là-bas, que non, le pays avance. C'est tout ce que vous avez fait. Lorsqu'ici on vient critiquer, non, faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas voir. Faut donner ton adresse, tu vas voir. Si on t'attrape, on va te faire ça. Voici vos frères Ivoiriens, qu'ils ont jetés dans le désert. Voici vos frères Ivoiriens qu'on tue. En Tunisie, vous êtes ouf. Vous êtes ouf pour venir faire votre moussière là. On va vous voir maintenant. Quand il s'agit de vos frères Noirs, vous êtes prêts, vous êtes forts. Vous avez la violence dans vos corps. Quand il s'agit de vos frères Ivoiriens, vous avez la violence dans vos corps. Quand il s'agit de vos frères Maliens, vous avez la violence dans vos corps. Quand il s'agit de vos frères Burkinabé, vous avez la violence dans vos corps. Mais quand il s'agit de trois cas, à chaque fois qu'ils tuent nos frères, là, le pays avance. Il ne faut pas faire bruit en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas troubler l'ordre public. C'est ça. Mais, lorsque vous vous êtes levé pour aller à l'ambassade du Mali, ce n'était pas trouble de l'ordre public. Lorsque vous avez menacé ici, l'ambassadeur malien, ce n'était pas trouble de l'ordre public. C'est ce que je dis ici aux trois cas. Vous, les trois cas, c'est parce que vous êtes au pouvoir qu'en Côte d'Ivoire, on vous regarde. Je vous jure. Ce qui se passe dans ce moment-là, de la manière que vous êtes entre vous foutre des Ivoiriens, ceux-là, allez s'arrêter. Je vous parle, je parle ici à tous les trois cas, à tous les trois cas qui sont en Côte d'Ivoire. parce que même Marocains, Tunisiens, Algériens, Libanais, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, je vous jure que non, c'est parce que le pays est bizarre que vous avez ce comportement-là envers nos frères. Au Liban, c'est qu'elles subissent nos soeurs. Au Liban, c'est parce que le pays est bizarre que vous avez ce comportement-là envers nos frères. Au Liban, vous vous foutez de nos soeurs. C'est parce que le pays est bizarre. Au Maroc, vous ne respectez pas nos frères. Mais le Maroc, ce n'est pas trop le truc. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est grâce à la Côte d'Ivoire qu'ils mangent. Donc là, elles ne sont pas trop foutaises sur nos frères. Donc les Marocains, attendez un peu. les trois cas de Tunisie-là, les trois cas de Tunisie-là, ne vous pressez pas. Non, là, ne vous pressez pas. Ne pensez pas que nous allons oublier ce que vous avez fait à nos frères. Les trois cas de Tunisie, ne pensez pas, les trois cas de Tunisie, ne pensez pas que nous allons oublier ce que vous avez fait à nos frères. Parce que, lorsque la situation va changer en Côte d'Ivoire, vous n'allez plus gagner les marchés. Vos micro-entreprises que vous avez en Côte d'Ivoire, vos entreprises que vous avez en Côte d'Ivoire, vous allez lire. Parce que tout cela, ça va revenir aux Ivoiriens. On s'en fout du reste. Parce que ce genre de foutaise là, il va rien à c'est. Oui ? Voici des gens, quand tu es dans les pays là, tu ne peux pas prendre l'argent pour envoyer dans ton pays. Ton argent qu'avec toi là, tu ne peux pas prendre pour envoyer dans ton pays. ils veulent que tu dépenses tout ton argent dans le pays là-bas. Mais quand tu es dans ton pays là, tu peux envoyer l'argent dans le pays. Tu peux envoyer l'argent dans le pays, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre l'argent dans le pays pour envoyer dans toi ton pays. C'est la loi. On le respecte. Tout ce que vous faites là, on le respecte. Nos frères n'ont pas quitté votre pays. On le respecte. On est d'accord avec ça ? On est allé avec ça. Mais vous aussi là, vous allez lire. Ne vous pressez pas. Merci.